Bon les gars aujourd'hui on va faire du matchmaking sur Tuscane J'ai dit que je devais faire du Tuscane On va aller jouer sur Tuscane C'est la première fois je crois que Valve met un truc comme ça en matchmaking En général quand ils avaient fait des trucs comme ça Ils faisaient un communiqué en disant on vire cette map on met celle là Là la mettre dans la communauté à mon avis c'est juste pour que les gens ils kiffent en MM Ah ouais Les textures c'est pas les mêmes Ok les gars première fois sur Tuscane depuis 10 ans Au tout début de CSGO il y avait une version mais c'est pas du tout ça là Oh putain de merde Donc là normalement Non laisse moi tranquille je voyage là je voyage sur la map frérot Ok donc ça c'est le mid Et donc je suis spawn c'était ok Donc là je vais B Donc là c'est le outer B Là c'est la window Putain on peut monter par là pour aller window Ok donc là c'est window Là c'est le Z Ok on est d'accord Ça c'est le Z Et ça c'est le bel lobby Et ça c'est la banane Ok donc ça c'est la banane Ouais putain par contre les textures Ok Et là c'est le spawn de terreau Là c'est BPA Lui il va à la porte Je prends de la longue Tunnel, tunnel pour toi, tunnel pour toi C'est bon les gars, tunnel pour toi On va aller window On va aller window Et voilà Le Z il est énorme Là pour bloquer ça va être dur La smoke elle est pas assez grande Il y a des différentes textures de lumière Après elle est jolie la map les gars Enfin on va pas se cacher que je préfère ça au verre d'ancien Cash aussi les textures du verre de cash et tout j'aime pas trop Donc là si je fais ça là ça passe Donc là il est là, ok dans le tunnel ok Oh je me fais troll là voir où est mon équipe Oh Il m'a pété le cul 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 Ok là il y a une ligne là Il vient là Ah là peut-être si on demande un boost On est là par dessus C'est incroyable Je vous jure que la map il y a un truc Flashing flashing go 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 Flashing fire Flashing smoke Flashing smoke Ah mort Donc là normalement si je peux monter Non je peux pas monter Putain je suis dans la sauce Putain je suis dans la sauce Oh cramp Il m'a laissé un petit gap Pour aller chercher Je m'en rappelle bien Je vous le jure les gars Cette map je la jouais tout le temps en geyser esl Sur counter strike source C'était une de mes maps préférées Elle était jaune Un peu comme des deux et tout Et c'était trop bien Là petit pic agressif dans la window Let's pick window bro Jump out Jump out z Jump out z bro We gonna pick I'm gonna flash Ready ? Flashing 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 Là t'as un mid Avec un petit connector Un petit connector en gros Là nous on est allé Nous on est au spawn là On est monté On a sauté dans la window Et ça rejoint le lobby en fait Là c'est le lobby principal Si t'as le lobby principal C'est un gros nerf névragique de la map Parce que ça mène à A 3 points 3 points du B et tout Donc faut tout le temps bloquer le Z Faut tout le temps bloquer le B lobby Par la banane ou par la window Je vais aller banane pour vous montrer un peu Histoire de voir Parce que je vais pas jouer qu'une seule pose Je suis là aussi pour kiffer Can we push banana to getter poser ? We double nade Donc ça c'est le pré-haut normal C'est un autre abruti Il est encore en train de me spawn Là boum Tu double hacheu Voilà Là tu mets une smoke de zub Les rebonds et les machins Eh ouais Je croyais qu'on savait pas Que tu avais la ligne T'as l'air j'ai vu que la smoke Laissait un gap à droite J'ai dit bon je vais la pre-shot Là t'as un mur normalement Donc ça a un spam ici Donc tu vois Faut bloquer l'A Donc ça c'est le Z Là où on était tout à l'heure Et la banane T'as deux petits points d'accès comme ça Très important Pour bloquer le B Donc le B en général ça se joue à deux Un qui va banane Un qui va Z Ou alors tu es deux bananes Et deux Z C'est un peu comme en A Sur D2 Avec double short Double long Ou un long un short Bon voilà Un truc comme ça Donc là au moins vous avez compris Un peu la gauche de la map Et sachez que le lobby est pareil Ici Je peux mettre une petite pression En général il faut vraiment Jouer à trois le A Parce que c'est chiant Splashing Splashing Jusque là bas T'as une ligne au spawn terreau Faut faire très attention Et normalement Il y avait une petite porte derrière Oh lola Le spawn il est infâme Elle est où la porte pour aller en bas Oh yo yo Et là faut faire attention au lurker ici Donc là c'est dans le Z C'est dans le Z Ça monte Windows Ok il y en a deux Windows Can they be Windows ? Donc là mon pote il a fait Ouais il est mort là Il a fait un kill là bas Ça ça mène au B Il y a des lindawap de ouf Ah cette map Cette map en général C'était double AWAP Ça kiffait un peu C'est ça qui me pose problème Sur CSGO Je pense qu'elle va être compliquée Parce qu'elle est trop large Tu peux pas bloquer Là t'es obligé de mettre Une smoke là Tu vois pour les CT Pour éviter l'aligno spawn là bas Parce que sachez que du spawn De là bas on peut jouer De là bas On a des visus dans le mid Ça veut dire que Tu peux jouer du spawn carrément Et je crois avant On pouvait flasher par dessus comme ça On peut flasher par dessus comme ça Et là Ça remont jouant le B C'est cool C'est bon Ils arrivent à... Ils arrivent à l'aise Ils arrivent Ils arrivent à l'aise C'est bon On peut un plus Il y en avait deux. Si j'avais qu'il y en avait deux, j'aurais pico de gueule. 3, 2, 1 maintenant. Allez, t'aille le mollo, t'aille le mollo, t'aille le mollo, t'aille le mollo, t'aille le mollo. En 3, 2, 1 il te prend le mid. Ton teammate a mid. Tu as smoke pour long bro, pour short, A long, je ne sais pas comment tu l'as appelé. Mais il y a du fun à en tirer, parce que tu peux prendre du plaisir dessus, de faire des solo plays et ce genre de choses. Mais en équipe, j'ai l'impression que 5 smoke, ce n'est pas assez. 5 smoke, ce n'est pas assez. Parce que là, si tu bloques ici, tu peux cross et après tu peux jouer d'ici le mid, tu vois par exemple. Donc tu es là, tu es flash en main ici. Ton pote, tu peux le bait, tu le boost ici ton pote. Normalement, tu mettais un boost ici, tu mettais un boost par dessus. Donc là, par en haut, tu as une ligne à WAP. Sachez que là, tu boosts ton mec, tu as une ligne à WAP en haut, c'est une dinguerie. Et tu vois que les pieds. Be open guys. Voilà même, c'est que, vous voyez là. On big side guys. C'est très, très large en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Mais là, par exemple, par le mid, on peut se booster là. D'accord ? Et vous avez la visu ici sur les pieds et là-bas sur les pieds. Ou alors, il fallait avancer et à un moment, tu vois un peu. Mais c'est avantage aux terreaux quand même. Les terreaux voient avant. Donc le B, comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure, on ne bloque plus ici. Donc là, maintenant, ça passe Z et ça passe banane. Et donc depuis tout à l'heure, ça pue la bière. Donc il va falloir que j'aille rebloquer le B. Mais la map est cool. Le problème, c'est que si tu recules, dis-toi, rien que du spawn ici et du spawn là, tu... Je me rappelle à l'époque, il y avait des matchs officiels. Il y avait des matchs officiels sur Toscan. J'en ai fait et tout. Et tout le monde copiait VeryGames parce que c'était la meilleure équipe. Et VeryGames jouait 3 AWAP sur cette carte. Il y avait Smith à la AWAP. Il y avait NBK à la AWAP. Et Existenza à la AWAP. Les 3 prenaient le sniper. Et ils avaient deux rifles. C'était RPK et Apex, je crois. Un truc comme ça. Je suis le brother. Je t'ai la banane. Frérieux. Toi, même là, si tu perds le Z par exemple, tu peux jouer d'en haut, d'ici à la AWAP. Boum, t'as un shot. Tu viens sur le pré-haut. Boum, t'as un shot. C'est pour ça qu'en fait, je me dis que compétitivement, 5 smokes déjà, c'est pas assez pour bloquer pas mal de zones. Et après... Attends, 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 attends. Ah, stay side. Je me dis que 5 smokes, c'est la merde. Imagine que tu étais raw, là. Tu dois smoker la window. Tu dois faire attention à toutes ces lignes. Donc, tu dois flasher, genre là, par-dessus. Boum, on décale. Là-bas, c'est le B. On peut défendre depuis le B, le Z. Quand tu joues en équipe, c'est compliqué. Tu peux demander des boosts sur des postes de pute comme ça, sur le toit. C'est pour ça que la map, elle est vraiment fun et tout. Parce que je sais que tout le monde peut se faire un kiff solo. Tu vois, ou solo duo, vous avez compris quoi. Pour le... Même jouer compétitivement, mais genre, tu prends du plaisir dessus. Mais je pense qu'en équipe, 5 smokes et 10 flashs, c'est pas assez. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas assez. Ah, je te jure, Akavis, j'ai vraiment 3 AWAP. Verygame, j'ai joué 3 AWAP là-dessus. Oh, putain. Un autre banana, mort, 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 mort. One more, two more. Quoi, personne me parle ? Voilà, et après, là, ils ont la banane. Et tu bloques là, au niveau du BP. Vous voyez là, par exemple, son BP. Là, il y a un mec Z. Regardez les mecs, ils sont 100 000 sur lui. Là, le mec Z, s'il y avait eu quelqu'un qui avait repris au niveau de la window, il serait mort. Là, il y a lui qui le re-push. Oh la la, l'esprit del muchacho, là. Oi, 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 oi. Là, c'est... You have bomb behind. You have bomb behind. Leave him yellow. Play with your blue. You have bomb on B side. You have bomb B side, guys. Donc là, par exemple, vous voyez, il est hauteur, là, le bleu, d'accord ? Il est hauteur. Sachez que de la hauteur, il peut voir le Z. Il peut voir ici. Il peut voir là, en dessous du préau. C'est... C'est... C'est une map qui fait plaisir pour les CT, hein. Et quand t'as un peu d'argent et tout, tu peux bourriner du sniper. Euh... Je pense que les terreaux doivent pas prendre plaisir de ouf. En tout cas, la map est bien cool. Franchement... Come, come, come. Je vais boost. Come. You have good angles. Come. Come, here, I boost you. And you boost again. Voilà, comme ça. Hop. Il y a une petite ligne de salope. Hop. Petit kill cadeau. On va te la faire. Petit kill banane. White, I smoke it. Imagine là... Ah ouais. Tu prends une ligne. Tu rates. Est-ce que vous, vous l'avez joué, Tscan ? Vous en avez pensé quoi ? Oh, misère de misère. Eh, lui, je l'ai poqué. J'ai dit, mon pote, il va le finir. Je voulais pas aller lui courir derrière. J'entendais des mecs partout. Il a pas fini. Très CT, les BP sont super reculés vers les CT. Après, c'est la DN de la map. C'est vraiment la DN de la map d'être vraiment CT. C'est très dur pour les terreaux. Dans mes souvenirs, les terreaux jouaient vraiment très lentement. Genre, ça restait Bellobi pendant 30 minutes quoi. Genre, on était là quoi. Vraiment. Don't go, don't go. Just wait. Just wait for push. Genre, t'es là. Et t'attends là-bas le push, tu vois. Genre, vraiment. Tu prends même pas le Bellobi. T'attends les push. Dans ma mémoire, c'était ça. Comment elle était jouée la map. À niveau pro. Les matchs. Je me rappelle, Secra, MTW, Veri Games. Tu vois, tu les laisses faire tomber leurs trucs quoi. Voilà, ça push, tranquille. On va aller B, les gars. On va aller B. On va aller rotate, ouais. Voilà, tu y vas quoi. Après 20-30 secondes déjà, tu commences un peu à avancer. Tu taffes le Z. Moi, je l'ai joué que deux fois. Mais avant, vous l'aviez joué avant ? Ou vous découvrez parce que vous êtes que des joueurs de CSGO ? Elle est où la porte, là, pour aller en bas ? Qu'est-ce qu'on fait pour y aller ? Ah, c'est là ! Et là, tu as un tunnel secret. Je crois qu'on appelait ça Guantanamo, frère. Et là, c'est un tunnel secret qui va directement en A. Et là, on entend le mec au-dessus de nous. Et là, on est direct BPA. Moi, j'appelais ça Guantanamo. Ça, je sais pas. Monsieur, une pistache a été distribuée. I'm gonna go back, the way. Il y a toujours une petite salope qui est lurquée ici. Oh putain, j'ai décalé la gauche, frère. Aïe, 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 aïe. Et après, comme on remonte là-dedans ? Ah ouais, y'a l'échelle, ok. Non, c'est de la merde, ça. Une autre pistache ! J'en connais, wait for me. Oh bah bien sûr que je mets pas la troisième ! Ça m'aurait étonné, ça. Voilà, puto ! Je te faisais confiance ! Là, normalement, t'es ici. T'attends, t'attends, t'attends. Tu flashes comme ça. Et hop, tu décales. Je crois qu'on faisait des trucs comme ça, tu vois. Et là, hop, tu flashes par-dessus. Et hop, tu décales. Et là, maintenant, t'envoies de la mollo partout, là. Faut mollo là, faux mollo là. Un petit smoke. Voilà comment il faut jouer, hein. Parce que je crois que tu m'as dit, ouais, terreau, pas terreau. C'est comme ça vraiment qu'il faut la jouer. Et tu demandais des boosts pour faire des piques, c'était une dinguerie. Surtout, vous mettez pas là. Normalement, là, tu te fais wall. Ouais, t'as wall ici, là. Un autre. Un autre. Mais c'est quoi la flash ? C'est moi, je la prends ! C'est quelle map, ça ? C'est une nouvelle map. C'est Valve, ils ont mis Tuscan. Je la découvre sur CSGO. Moi, je la connais bien. Je jouais un peu sur source, donc... Je jouais un peu beaucoup, quand même, sur source. Donc, je connais un peu l'architecture de la map. Les mechas d'avant, tu vois. Parce que le jeu a tellement évolué. C'est plus du tout pareil. Puis, avant, il n'y avait pas de molotov. Là, maintenant, t'as des molotovs. Pour dézoner, par exemple. Avant, t'as la laguée, hein. Tu vois, t'es là. T'es flash en main, je crois. Lui, dès qu'il tire, boum, ça flash. Tu vois, genre. T'es là, boum. Il stache. Flashing again. Come here, come here. Oi, oi, oi. Flashing again. One boosted, boosted. Right side. On a vu un pied, non ? Give me an aid, brother. Give me an aid. All right. Oh, il stache. Oui, oi, 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 oi. Je vais mourir. Je vais mourir. Là où c'est, je peux me cacher, non ? Il n'y a pas de pause pour se cacher. Et juste avec les trucs d'il y a 10 ans, ça fonctionne un peu. Le B, il faut rarement y aller. Ou alors très, 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 très tard, quoi. Vas-y, je vais essayer d'aller B un peu pour vous montrer un peu le B version terreau, quoi. C'est bon, le A, on a compris qu'ils étaient nazes. Qui c'est qui connaît Toscan d'avant, frère ? Il n'y a pas un mec à 45 ans, là, qui a déjà joué Toscan à l'époque ? Là, tu mets le petit decoy. Le fake. Et tu sors. Ok, c'est de la merde. Euh... Ce que je vous disais, on n'allait pas... Continue d'aller en A. Parce que je veux gagner, en vrai. Ah, ok, Guinelli. GG, guys, have a good day. Toscan, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Après, je pense que compétitivement, ça sera compliqué. Euh... Parce que euh... Parce qu'il y a vraiment de très, très longues lignes, de très larges lignes, mais pas de manière équilibrée, quoi. Il y a toujours des maps où il y a un peu de longues lignes et tout ça. Et c'est ça qu'on aime, tu vois, pour laisser un peu... Les gens s'exprimer, que ce soit à la WAP, que ce soit aux rifles, pour tenter des duels, des deux balles et ce genre de choses. La corniche sur D2, la longa sur Overpass, la longue sur Inferno, hein, la longue quand on va à Arche et tout, le spawn de CT, tout ça, c'est ce grand espace, par exemple. Ça donne place un peu à des duels. Sauf que là, en fait, c'est pas un seul espace sur la map. C'est... C'est tout le mid, c'est toute la longue, c'est les duels du spawn de CT vers machin. Donc ça veut dire que pour limiter ces duels-là, pour limiter ces dangers, faut smoker, faut mollo, faut flasher. Je pense que cinq smokes, ça va être limité pour faire du contrôle map, de la prise de zone et tout. Je parle vraiment professionnellement parlant. Donc pour moi, c'est pour ça que je vois vraiment, côté communautaire, c'est cool. Les pros peuvent la tâter aussi pour kiffer parce que franchement, elle a une belle architecture, les couleurs sont jolies et tout. Et j'aime bien, moi, un peu comment elle se positionne, la carte. J'aime beaucoup ça. Mais j'ai peur quand même pour le stuff, les frères. Sous-titrage Société Radio-Canada ...